De retour à la gamine Reims cette seconde édition et je suis accompagné de Cyrielle et Lightning qui représente Alice. Alice est un projet et un personnage en elle-même. Alice est un hologramme mais derrière tout ça il y a beaucoup beaucoup de choses et ma première question Cyrielle et Lightning c'est présenter nous Alice tout simplement. Alors pour présenter Alice donc c'est un personnage un petit peu particulier dans la pop culture française puisque c'est effectivement une chanteuse virtuelle francophone donc sa grande particularité c'est comme comme toute chanteuse elle a des albums elle se produit en concert elle a même pour le coup ça c'est une petite exclue des livres dans lesquels elle apparaît sauf que sa particularité c'est qu'elle est entièrement virtuelle ça veut dire que sa voix est générée par un logiciel de synthèse de chant que son image est projetée sur scène lorsqu'on fait des concerts sous la forme d'un hologramme et surtout qu'elle est le fruit d'un projet participatif c'est à dire que l'idée c'est que tout le monde puisse créer avec elle tout le monde puisse y participer chacun à son niveau alors après on a un peu des exceptions par exemple Lightning avec qui on collabore maintenant depuis 2015 ça commence à faire quelques années c'est aussi le guitariste officiel d'Alice avec qui on participe enfin avec qui on travaille sur les concerts et il a également composé plusieurs titres puisqu'il est également musicien compositeur notamment le titre le plus connu est sous cette pluie qui est disponible sur notre chaîne YouTube on a d'autres titres comme Oxygen ou encore le thème d'Alice qui s'appelle tout simplement Alice qu'on a fait ensemble tu veux ajouter quelque chose tout est dit c'est une belle présentation alors en plus ce qui est intéressant c'est que là aujourd'hui à 17 heures si je ne me trompe pas on la retrouvera sur la main stage hall numéro 3 si ma mémoire est bonne en concert à 17 heures donc on pourra assister à une performance Alice et de Lightning comment est venu l'idée d'intégrer le projet s'il te plaît on va se réagir dans une telle chose avec une femme qui est comment est venu l'année je pense qu'il faut se résonner à un petit tour apparemment pour un artiste monceau et pendant la semaine où il y en a un an alors qu'on voit dans le classe on va parler de toutes les parties et que on va verbporter on va apprendre un petit tour avec un poulomatique parce qu'on voit ce qu'on voit dans ce sens et depuis l'aventure continue c'est ça par rapport au concert de tout à l'heure pas trop le track non ça ira c'est un format là qu'on a un peu allégé parce qu'en fait on a joué notamment ce concert là au trianon en 2016 donc à paris dans une salle magnifique 1500 personnes et autres c'était vraiment très très beau donc je pense qu'aujourd'hui ouais on a un peu l'habitude de le jouer donc je pense que ça va pour toi aussi c'est la première fois qu'on joue à race c'est super au niveau de la technique donc on est sur un on est sur du participatif mais on nous échangeons un petit peu tout à l'heure sur son point là tout à l'heure on est sur un logiciel qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître dans ce type d'univers je sais qu'il y a le Vocaloid qui existe mais de votre côté c'est un tout autre logiciel qui est utilisé effectivement en fait souvent les gens nous disent que Alice est une Vocaloid qui en fait est un abus de langage parce qu'en fait les Vocaloid au Japon c'est effectivement des chanteurs virtuels qui tournent avec une technologie qui s'appelle Vocaloid nous pour tout un ensemble de raisons on a décidé de ne pas travailler avec cette technologie déjà parce qu'elle n'est pas traduite en français qu'elle est très compliquée d'utilisation donc on a préféré se tourner vers une alternative qui s'appelle alter ego en plus moi j'aimais bien parce que la notion d'alter ego je trouve qu'elle est intéressante justement puisque quelque part le compositeur se projette dans le chanteur virtuel donc la chanteuse virtuelle donc il y a un côté alter ego qui est existant et c'est une technologie donc qui permet effectivement donc qui a été développée par Plug Array Technologies donc c'est chez nos amis québécois c'est une technologie qui permet de en fait pouvoir composer avec de la voix c'est à dire que grosso modo aujourd'hui vous avez des logiciels de musique qui vous permettent de traiter toute votre création musicale Hélas mais ça va se régler ne vous inquiétez pas voilà c'est parfait quand même un grand grand merci à la technique qu'aujourd'hui assure le plateau technique c'est quand même des personnes autant qui lui font vraiment un travail formidable voilà je t'aimerais les édoueurs Mais mes responsables techniques d'ailleurs par les techniciens avec qui on parlait sur scène hier c'est un peu plus important pour nous bon j'espère que ça sera devenu beaucoup à l'heure alors ce logiciel donc il est beaucoup plus facile d'accès il est en français il a été développé par des tibécois parce que nous ce qui est cool aussi parce que la liste pour nous c'est que je te rappelle c'est pas une chanteuse d'écriture française c'est à dire qu'on a des gens en Belgique on a des fans au Québec aussi on a des fans un petit peu partout dans la communauté on a toujours en Tunisie il y a deux années donc oui l'idée c'est que c'est ce récit d'accès les gens qui s'utilisent et surtout aujourd'hui on est les seuls à proposer des logiciels à quelqu'un en France on a travaillé avec eux en collaboration et en fait tout à chacun et donc la capacité de pouvoir proposer en fait ses compositions ou bien ses opportunités de l'idéation directement dans ce logiciel et en fin de vitalisme ou non ? est-ce qu'il y a des échanges de chansons ? les chefs permettront de proposer c'est-à-dire de taper son texte, de faire ça sur une partition en gros à la fin ça permet de l'intégrer dans une chanson après on a des gens qui vont faire ce qu'on appelle des covers c'est à dire des reprises de chansons existantes ou alors des gens qui vont composer des chansons originales et nous c'est souvent en fait dans ce milieu là qu'on va aller clocher une nouvelle création c'est-à-dire qu'on a des gens qui régulièrement apparaissent spontanément par l'incomité qui ont fait des nouvelles... ok il y a le FCA filément ok ça va et donc nous ensuite suite à ça on se dit tiens peut-être qu'on pourrait faire une collaboration avec peut-être que ça pourrait être dans un prochain album sachant que c'est comme ça qu'on fonctionne d'une façon générale c'est-à-dire que là par exemple cette année on a publié un livre bah c'est pareil on a des auteurs qui ont écrit des chansons là il n'y a pas de technologie ils utilisent Word et puis ils nous envoient leurs petits textes et puis nous si on trouve que c'est intéressant et que ça apporte quelque chose à l'univers d'Alice on va modifier des choses souvent pour que ça colle à notre ligne éditoriale et à la narration qu'on développe autour de l'univers mais voilà en fin de compte voilà c'est comme ça qu'on fonctionne sachant que moi-même je suis aussi impliqué dans le processus créatif j'écris des paroles de chansons j'en ai quelques-unes sur le dernier album j'écris aussi des histoires donc ça permet d'avoir une vue à la fois sur l'aspect technologique et de faire le lien avec l'aspect artistique finalement parce qu'Alice c'est quand même d'abord un projet artistique finalement pour accompagner l'ensemble de ce projet artistique je ne sais pas si tu m'entends bien oui oui ça va pour accompagner ce projet artistique ça te prend un peu plus combien de temps une fois qu'on te propose des choses pour organiser toute l'orchestration des parties de guitare comment tu travailles ? ça te prend du temps ? tout dépend vraiment de la musique en elle-même généralement ça va assez vite parce que je suis toujours en train de composer dans ma tête plein de chansons ça t'arrive également toi aussi de composer et de proposer directement quelque chose pour Alix ? bien sûr ça se passe principalement comme ça par exemple Oxygène qui est un des titres qu'on a composé c'est Lightning qui me l'envoie en me disant tiens je verrais bien ça en intro de concert et il s'avère que c'est notre intro de concert donc on la retrouvera à 17h ouais vous la retrouvera à 17h et par exemple un autre cas Alice là c'est une chanson on a discuté du thème et c'est allé très vite il me l'a envoyé et je crois que j'ai écrit les paroles car ensuite après c'était bouclé quoi donc il y a même aussi un processus sur la composition qui est vraiment en duo ? sur la composition ? sur la composition des textes etc oui parce que vous êtes vraiment en relation généralement je propose que la musique pour Alix je ne crée pas les paroles Oxygène c'est par exemple Tbk qui a écrit je sais de plus c'est Tbk qui l'a écrit aussi et voilà mais après généralement on appelle le temps d'enregistrer etc on va dire que c'est pour un morceau complet on va dire peut-être une à deux semaines quant à moi ça va assez vite quand même d'accord oui c'est à dire que il y a cet aspect en fait de collaboration d'une façon générale c'est comme ça qu'on travaille après moi j'écris pas forcément les paroles sur toutes les chansons non plus là c'était exceptionnel mais on a eu des collaborations où des fois nous ce qu'on fait en fait c'est quand on écoute la musique on se dit tiens mais ça pourrait aller sur avec le style d'écriture de telle personne donc on essaie de combiner en fait souvent quand Lightning m'envoie un truc bah pour x raisons je vais dire tiens mais ça j'ai une idée de chose que je pourrais écrire là dessus et donc c'est ce qui se passe c'est comme ça qu'on a fait sur Crépuscule ou Horizon Crépuscule ou Horror par exemple qui était une autre chanson qu'on a composée vous avez fait pas mal de tournées vous avez rencontré pas mal de monde est ce que vous serait arrivé une anecdote quelque chose un peu extraordinaire ou hors du commun qui... 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 oui j'imagine bien mais peut-être une qui est un peu plus un peu plus extraordinaire que l'autre non non vas-y une que je l'adore parce que en fait avec Lightning on a l'habitude de travailler ensemble depuis quelques années maintenant donc on va dire on connait un peu nos tempéraments respectifs et notamment Lightning est quelqu'un qui aime bien que les choses soient très carrées sur scène et quand ça l'est pas quand ça l'est pas il peut s'énerver très vite alors en fait quand on est parti en Tunisie pour une convention qui s'appelait Banzai en fait il y avait un problème globalement dans la salle avec un retour son qui tombait tout le temps en panne et donc le truc que moi j'ai adoré c'est un moment tout tombe en panne sur scène c'est à dire qu'il y a quasiment tout qui se coupe et là il y a Lightning qui fait un geste d'énervement genre ça ressemblait à ça je vais le limer et là dans toute ta salle lui il est en train de taper une crise de colère et t'as tout le monde qui se met à faire ouais applaudir à 200% c'était énorme le truc où lui se fait applaudir comme un dieu alors qu'il était juste en train de s'énerver sur son retour qui marchait pas c'était assez extraordinaire moi j'ai adoré c'est la meilleure pour ça je crois que c'est une de nos meilleures anecdotes sur la scène après on a plein de trucs parce qu'on rencontre plein de gens des fois il y a des trucs un peu surréaliste ce qui se passe par exemple une autre anecdote c'est un jour à Medinasia je crois on a un type qui arrive qui porte une cagoule et qui vient nous voir en disant vous me reconnaissez je fais bah non et puis là il l'enlève et en fait c'était Bob Lennon et en fait Bob Lennon aime bien Alice et donc du coup il porte souvent nos t-shirts et donc on lui en avait au fer un et du coup il enlève tout et en fait c'était Bob Lennon en cagoulé qui était venu nous dire bonjour c'était très drôle aussi voilà pour revenir un petit peu sur le personnage d'Alice au niveau technique parce que j'imagine que la technologie de hologramme et holographique si je ne me trompe pas ça doit quand même demander une certaine infrastructure une certaine logistique lorsque ce projet est né ça a été un élément qui est né tout de suite qui allait de pair avec le projet du logiciel musical et vocal et comment elle est née au niveau des traits au niveau de son visage au niveau de sa gestuelle j'imagine qu'il y a eu énormément de travail par rapport à tout ça alors comment dire c'est assez rigolant en réalité enfin c'est pour ça que je rigole pour la question parce que bon aujourd'hui j'ai 30 ans il m'arrive des choses assez importantes dans la vie d'une façon générale cette année il y a 4 ans enfin maintenant j'ai commencé à travailler sur le projet fin 2012 mais je suis passé chef de projet en 2013 d'accord à l'époque je n'avais pas exactement on va dire le sens que j'ai aujourd'hui on va dire professionnel à l'époque c'était un projet de fan où c'était ouais vas-y il y a des chanteurs virtuels au Japon viens on fait le nôtre c'est un peu ce niveau là de réflexion et donc en fait on était dans une logique de se dire ouais on va faire tout pareil comme au Japon on va faire voilà on va faire une technologie de synthèse de chant on va faire après on va faire des concerts en hologramme et puis voilà tout ça mais on avait aucune idée de comment faire c'est à dire qu'on a démarré avec vraiment zéro connaissance sur ce que c'était que la 3D sur ce que c'était que produire un concert maintenant voilà maintenant je sais comment marche une scène je sais comment marche l'équipement je peux pas le faire moi-même mais j'ai des gens qui savent à l'époque on était avec les associés avec qui j'ai démarré on était un peu il y en avait un qui savait un peu faire de la synthèse de chant enfin du développement là-dessus mais tout le reste non donc l'idée la philosophie du projet dès le début était d'être participatif c'est à dire de se dire on va intégrer la communauté et du coup on va faire quelque chose de très familial je pense que c'est vraiment la marque de fabrique qu'on a chez Boxweb là-dessus donc à Lys à la base on a fait un appel à projet en disant voilà on crée un personnage vous voulez participer à son univers envoyer nouveau design et puis celui qui est le plus chouette la personne aura un cash prize et puis elle aura son design sera le design officiel et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Safiria qui est donc maintenant toujours l'illustratrice officielle d'Alice même si on a d'autres illustrateurs avec qui on travaille qui nous a envoyé cette image qu'on aimait bien d'une fille alors à la base elle nous avait appris un design qui ressemblait à peu près à celui qu'on a aujourd'hui sauf qu'elle avait les cheveux détachés elle avait pas la petite voilette transparente qu'elle a on s'est dit ah c'est cool et là il y a Axel donc TBK que tu vas interviewer juste ensuite qui a comment dire qui a dit ce serait bien qu'elle a une petite voilette et puis là il faudrait mettre les cheveux un peu différents et deux jours plus tard on a Safiria qui nous envoie le truc mais alors qu'on l'avait pas contacté donc on s'est dit bon elle ça a l'air de quelqu'un de bien on a l'air d'être alignés on va bosser ensemble on aimait bien que du design il y a quelque chose d'un peu dynamique et SPA qui se dégage du personnage et en même temps il y a aussi un peu de mélancolie chez Alice alors c'est pas un sentiment forcément génial mais voilà au final on a recentré sur l'idée que Alice devait être un personnage qui incarnait l'espoir pour les gens c'est un truc qui est important pour nous c'est un peu notre leitmotiv on a une fan un jour qui a dit Alice c'est l'espoir et c'est pour ça qu'un de nos albums s'appelle l'espoir parce que j'ai trouvé cette formule très très belle c'est ça qui nous guide un petit peu et du coup d'un point de vue technique en fait c'est des séries de rencontres qu'on a eues notre premier concert à l'époque on l'a produit en utilisant un logiciel gratuit avec des gens qui savaient un peu l'utiliser on a récupéré à droite à gauche des motions existantes sur internet qu'on a intégré donc des fichiers en 3D ce qui faisait que le concert n'était pas hyper original non plus alors que par exemple le concert de ce soir l'essentiel a été créé de façon originale entièrement par nous enfin voilà on est parti au début on était dans une démarche amateur et puis on s'est profité c'est ça et puis ça s'est développé aussi ça s'est étoffé chacun projette un petit peu d'Alice là-dedans bon Alice est un peu la fille que j'aimerais bien être aussi quoi assez dynamique qui essaie d'aborder de l'espoir aux gens donc voilà chacun il met un petit peu du sien toi je crois que tu as une relation plus amoureuse avec Alice mais voilà quoi oui j'imagine qu'il y a quelques fan-fiction je ne sais pas s'il y a des fan-fiction Alice Lightning mais je vais en commander tiens ce serait bien ce serait bien qu'il y en ait quoi qu'il en soit on vous retrouve cet après-midi à 17h pour le concert d'Alice avec Lightning ça sera sur la stage concert hall numéro 3 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview pour le Game in Race à 17h